Ouvrons nos points pour la prière, non pas à nous éternels, non pas à nous, mais attendons de gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Dieu d'amour, Dieu de bonté et de miséricorde, toi qui sièges au milieu des loins de ton peuple, toi qui dis et la chose arrive, tu leur donnes et à l'existant. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Seigneur, ce midi, nous te remercions pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir nous réunir dans cette assemblée pour t'offrir ce qu'il tente d'adoration. Nous te remercions, oh Dieu, de ce que lorsque nous étions perdus, égarés, lorsque nous étions éloignés de toi. Tu as envoyé ton unique Fils, Jésus-Christ, mourir pour nous sur le bois du calvaire pour nous garantir la vie éternelle. Seigneur, nous ne finirons jamais de te remercier pour le sacrifice que ton Fils a consenti pour nous à la croix de Golgotha. La croix de Christ, c'est l'expression de ton amour pour nous et pour l'humanité toute entière. Nous te remercions, oh Dieu, pour l'association de tes hommes missionnaires qui fêtent aujourd'hui sa 49e année de fondation qui fêtent aujourd'hui sa 49e année de ministère. Seigneur, l'association des hommes missionnaires se réunissent ce matin dans cette assemblée pour te glorifier, pour te louver, pour tout tes bienfaits. Tu as fait pour cette association de grandes choses. C'est la raison pour laquelle elle célèbre en ton nom, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Ce midi, nous voulons te prier pour tous les frères et sœurs qui sont dans cette assemblée. Nous voulons te prier pour tous ceux et toutes celles qui savaient t'adorer avec nous, mais qui ne peuvent plus à cause de maladies, à cause d'infirmités. Seigneur, pendant ton ministère terrestre, tu parcourrais toute la ville, toutes les villes et tout temps et tous les villages, tu guérissais toute maladie et toute infirmité. tous ceux qui venaient à toi. Par la foi, nous savons que tu es un Dieu fidèle, un Dieu immuable, un Dieu qui ne change pas. ce que tu savais faire. Ce que tu savais faire hier, deux mille ans d'esclaves, tu peux le faire aujourd'hui. Tu guéris encore. Nous te demandons au nom de Jésus, ce midi, de guérir tous ceux qui ont la foi pour obtenir la guérison, quels quels que soient les lieux où ils se trouvent, qu'ils soient chez eux, qu'ils soient dans les hôpitaux, qu'ils soient dans cette assemblée. Seigneur, nous comptons sur toi, nous comptons sur ta fidélité, et nous savons que tu es le même bien aujourd'hui et éternellement. nous voulons au Dieu de prier pour tous les ministères qui composent l'église baptiste d'expression française, tous les groupes mobiles, toutes les chorales, tous les maestros, tous les leaders, l'équipe en audiovisuel, entre tous ceux ou toutes celles qui assurent le nettoyage du temps. nous prions également pour tous les professeurs qui préparent la nourriture. c'est encore un autre ministère qui est parfois négligé. Seigneur, nous prions pour le corps du diaconat, nous prions pour le corps des officiers, pour tous les missionnaires, pour la cassette ministrie. Permets au Dieu que tous ces ministères travaillent en parfaitant collaboration, en étroitant collaboration. Seigneur, permets-t-en au Dieu, permets-t-en au Dieu qu'il travaille dans l'harmonie. Seigneur, tu veux entendre dans cette congrégation une symphonie sans laquelle nos prières seront vaines. Aide-nous au Dieu à travailler en parfaite collaboration, car rien de grand, rien de bon, rien de spirituel ne s'opère dans la division. Seigneur, nous vivons un moment difficile. Ta parole nous exhorte au Dieu. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ce matin, nous voulons te prier pour notre pays, Haïti, Seigneur. Seigneur, Haïti est malade, toi seul peux guérir ce pays. Seigneur, nous restons convaincus. Dieu, tu as le dernier mot, le mot de la délivrance. Parce que, oh Dieu, ça ne veut pas continuer de la sorte. Presque chaque jour, presque chaque jour, dans les villes du pays, dans presque toutes les villes, il y a manifestation au Dieu. Dieu, nous te demandons au nom de Jésus de dire ce mot, le mot de la délivrance. Et tout le monde. Et tout le peuple, tu iras en ce jour, le jour de la délivrance du peuple haïtien. C'est l'éternel qui est Dieu. Nous voulons te prier également pour les États-Unis d'Amérique. Nous te demandons au nom de Jésus de bénir ce pays. qui donne au président la sagesse et l'intelligence pour diriger les États-Unis d'Amérique. Seigneur, il permet toutes les décisions qu'ils auront à prendre dans le futur, soit au profit du pays. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin. Avec en nos louanges, nous te demandons au Dieu de te manifester à tous les frères et sœurs, à l'Assemblée de Clermont. Seigneur, dans quelques instants, nous aurons à entendre ton serviteur parler. Nous te demandons au nom de Jésus de te servir de lui comme un puissant instrument pour respecter ta parole, ton message à ton peuple. Nous te demandons au nom de Jésus de bénir, de bénir sa famille. Quant à notre frère qui dirige le service, les frères d'Orispont, nous te demandons également de le bénir, qu'il soit un instrument entre tes mains. Seigneur, nous comptons sur toi, nous comptons sur ta fidélité au Dieu. Seigneur, nous voulons te prier pour ton serviteur, le révérend pasteur Jean-Baptiste Thomas. Seigneur, nous voulons te remercier aujourd'hui encore pour son ministère à l'Église bâtisse d'expression française. Car à travers son ministère, des milliers de personnes se sont converties à ta croix. Nous te demandons de le bénir, de bénir sa femme, de bénir ses enfants et de bénir ses petits-enfants. Quant à Pasteur Schiller, ô Dieu, nous te demandons au nom de Jésus de lui donner la sagesse et l'intelligence pour diriger l'Église bâtisse d'expression française. Une église qui n'est pas facile à diriger. Mais nous te demandons, ô Dieu, de lui donner tous ses dons. Il a besoin pour diriger cette assemblée. Seigneur, nous te demandons, ô Dieu, de le bénir également, de bénir sa femme, Gisèle, de bénir ses enfants et ses petits-enfants. Seigneur, nous te remercions pour ta présence et nous te demandons, ô Dieu, que tout soit fait pour ta gloire et soulégi dans ton esprit. Cette requête, nous te l'adressons au nom et par le mérite infini de ton fils Jésus-Christ, lui qui vit avec toi et avec le Saint-Esprit dans l'unité parfaite au siècle des siècles. Jésus-Christ, lui, de bénir sa femme, Gisèle, de bénir sa femme, Gisèle, de bénir sa femme. Jésus-Christ, lui, 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 de bénir sa femme. Sous-titrage ST' 501